Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'Aliexpress. J'en ai parlé au tout début de ma chaîne quand j'ai présenté la trousse de secours pour la voiture. Donc j'ai une trousse de secours rouge que je me suis acheté, qui coûtait environ 14 euros et que j'ai acheté sur Aliexpress. Donc Aliexpress, c'est simplement un gros site de e-commerce asiatique. C'est l'équivalent américain de Amazon si vous voulez. Donc en fait c'est un site qui référence des millions d'articles. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, si bien des choses gonflables pour la maison, des sacs, de l'habillement, des jeux, je ne sais pas moi, de l'airsoft. Vraiment tout ce que vous voulez. Il y a énormément de variétés, je vais vous mettre un petit peu d'images en parallèle de retour sur ordi. Aliexpress, moi personnellement je m'en sers depuis 8 mois à peu près, donc depuis avant le confinement, depuis ce début d'année 2020 plutôt. Donc j'ai fait un certain nombre d'achats, aussi bien pour un sac d'évacuation que des achats personnels, un petit peu des envies comme ça. En fait si vous voulez, Aliexpress c'est un peu haussier également à un grossiste d'Amazon. En partie, parce que quand vous allez sur Amazon, il y a certains endroits où vous avez des articles qui n'ont aucun commentaire et aucun avis. Et ça c'est des choses qui viennent d'Aliexpress, donc voilà à ce niveau-là. Du coup, la chose principale qui concerne Aliexpress à savoir, c'est que la livraison est quand même extrêmement lente. Personnellement, moi je fais des achats sur Aliexpress pour des choses que je sais que je n'aurai pas besoin immédiatement ou des choses que je me dis, mais merde putain, à quoi ça sert que j'aille dans un magasin par exemple comme, je ne sais pas moi, Lidl ou autre et acheter une batterie externe à 20 balles et qui aura une capacité de, je ne sais pas moi, 10 000 mAh. Alors que si tu vas sur Aliexpress, pour 20 balles, tu peux en avoir une de 40 ou 50 000 mAh, voire moins cher. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette mouvance-là que tu te dis, à quoi ça sert de m'emmerder à aller acheter des trucs hyper chers, ou entre guillemets à un certain prix, alors que tu te rends compte que sur un autre site, tu peux les avoir pour carrément moins cher et exactement la même chose. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, mais merde, ça ne sert à rien de faire des achats, enfin des achats entre guillemets IRL, si tu peux les avoir pour le même prix, sans la commission et compagnie, et sans le déplacement en plus, enfin voilà, un peu tout ça. Donc la livraison prend énormément de temps, vu que ça vient de Chine, ça passe, je ne sais pas, soit par la mer rouge ou alors ça fait le tour par Gibraltar et compagnie. Donc en moyenne, les colis mettent un mois arrivé. Vous avez très peu d'informations de suivi. C'est une des choses qui est assez dérangeante sur AliExpress, c'est que vous voyez quand votre colis part, mais dans la plupart des cas, pendant 2-3 semaines, tu n'as aucune idée de où ça en est. On t'indique que les informations de suivi ne sont pas actualisées, ce qui est logique parce que tu as tous les colis qui sont dans les conteneurs, sur les bateaux, et voilà. Alors que par rapport à Amazon, eux, ils ont des points de logistique un peu partout en France, en Europe et dans le monde, ce qui fait que tu sais déjà quand ton colis part, par où il passe, par quel point et quand il sera livré. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que c'est un petit peu différent. En termes de livraison, vous pouvez vous faire livrer chez vous ou alors en point relais, ça dépend, c'est possible aussi, mais ça fonctionne très bien, j'ai pu tester ça. Donc voilà, je m'étais pris des petites pièces de rechange sur du bricolage, il n'y a pas de souci par rapport à Amazon, donc ça se fait de la même manière. Donc les prix sont quand même moins chers dans l'ensemble. Il faut quand même faire gaffe à la qualité et aux échelles parce qu'il y a certaines choses, je ne sais pas moi, comme entre guillemets des arbalètes, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, tu peux voir des arbalètes à 20 balles, sauf que des fois c'est indiqué que c'est des autocollants, et même des fois c'est indiqué avec une certaine échelle, genre une échelle à 1 sur 200. Et du coup, tu te retrouves avec une échelle, une arbalète qui fait la taille de ton pouce. Donc autant dire que tu l'as un petit peu mal, donc c'est pour ça que c'est un petit peu emmerdant. Il faut un peu des putes sur ça, mais bon, après une fois que tu es au courant, ça il n'y a pas de souci. La plupart du temps, quand tu as un colis, il est livré en sachet, comme ça, sachet plastique. Tu as ton colis et c'est nickel en général, il y a une double, avec le papier de bulle et tout à l'intérieur. Et c'est vraiment cool. Donc voilà, à ce niveau-là, ça se fait bien. Il n'y a pas de souci pour la livraison. Si jamais... Alors, la livraison, c'est le truc principal sur Alley Express quand même. Ce qui fait que du moment que tu achètes, donc tu as fait un achat, tu as une journée à peu près où tu as le paiement qui doit être validé. Donc du côté de la Chine, il valide. Et une fois que c'est validé, il t'envoie le colis. Mais tu as un temps maximum de livraison. Vu que ça vient de Chine, on est d'accord sur ça. Tu as au moins 30 jours de livraison en totalité. Donc au moins peut-être 3 semaines de bateau. Du coup, sur chaque commande, vous avez un compte à rebours qui est mis. Vous avez... Alors je ne sais plus si c'est 60 ou 90 jours. Je crois que c'est 90 jours. Vous avez 90 jours de livraison au maximum. Si justement, vous arrivez au bout de cette période-là et que vous n'avez rien reçu, vous allez sur votre article, vous faites confirmer la réception de la livraison. Ça ne la confirme pas. C'est juste pour la prévalider, entre guillemets. Et vous pouvez ouvrir un litige, ce qui vous permet justement de dire que vous n'avez rien reçu, de vous en faire renvoyer un autre colis ou justement de vous le faire rembourser. Et même des fois les deux, en fait, si jamais vous ne recevez rien, entre guillemets, au bout de 2 mois, par exemple, vous n'êtes même pas arrivé au bout de la fin du temps de livraison, vous vous dites que voilà, au bout de 2 mois, ça vous fait chier, vous demandez un remboursement. La plupart du temps, ils ne font pas chier. Ils vous le remboursent soit directement, soit ils vous demandent, je ne sais pas, des preuves de photos, si jamais il y a eu de la casse ou autre. Et si jamais il y a des défauts, justement, sur quelque chose que vous avez acheté. Et ils vous remboursent. Et si jamais vous ne trouvez pas d'arrangement avec le vendeur, en général, c'est AliExpress qui se méjuge et qui vous rembourse. Donc en général, ça ne fait pas les bâtards, c'est plutôt cool. Donc voilà pour ça, au niveau des litiges, vous pouvez acheter plein de choses, je vous ai dit tout ça. Donc de la self-defense, moi par exemple, je me suis acheté une bête de baseball, batterie télescopique, radio, batterie externe. Voilà, énormément de choses, comme vous pouvez l'imaginer, comme sur Amazon. Voilà, c'est vraiment l'équivalent asiatique d'Amazon. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu plus court, un petit peu plus punch, parce que j'ai fait une vidéo avant qui durait 20 minutes et la moitié du temps, je faisais de la merde. Donc voilà, un moment. Je vais éviter de vous faire des vidéos longues et chiantes. En tout cas, la vidéo du sac d'évacuation, de l'introduction au sac d'évacuation, a l'air d'avoir plu à pas mal de personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos-là. Si jamais ça peut vous intéresser ou à intéresser d'autres personnes. Donc voilà. Eh bien, sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou voilà, à partager la vidéo. Et si jamais il y a d'autres personnes qui seraient intéressées sur ça, eh bien, j'espère que ça vous aidera. Et puis, à une prochaine sur ma chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501